La séance numéro 4 du centre d'Alembert a été programmée au mois de mars 2020 et a dû être donc décalée au mois de novembre 2020 pour les raisons que tout le monde connaît. Le titre actuel est très intéressant et pose des questions très profondes. Comment se trompe-t-on et comment peut-on vraiment considérer qu'un fait, qu'une objectivité, qu'une réalité, en tout cas pour les mathématiques, est établie ? Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Émile Waffner, qui est post-doctorante au département de mathématiques d'Orsay et qui est aussi en charge des archives de la bibliothèque Jacques Adamard et qui a été récipiendaire d'un projet Colex récemment sur les archives de mathématiques d'Orsay qui s'intitule Amor. Elle va nous parler des éléments de jeunesse, des treillis chez deux de kind en parlant des calculs et des résultats conceptuels. Je lui laisse la parole. C'est Joël et merci pour cette invitation. Je vais faire mes slides. Comme l'indique le titre, je vais vous parler de la genèse d'un concept qui est équivalent au concept de treillis chez Richard Dedeckind. Je n'ai pas vraiment axé mon exposé sur la question des erreurs, mais on verra des ratures et ça rejoint cette thématique. Alors, à Göttingen, après la mort de Garth en 1875, le mathématicien de jeune Niri Klee a appris sa chère et l'activité mathématique s'est articulée autour de lui et de deux jeunes mathématiciens qui avaient tous les deux soutenu leur habilitation en 54 avec Gauss, qui étaient Bernard Triemann et Richard Dedeckind. Et on raconte souvent l'histoire des maths de cette époque en disant que ces trois mathématiciens ont formé le premier noyau de ce qu'on appelle l'approche conceptuelle en mathématiques, dont le cœur était justement à Göttingen. Et le principe fondateur de cette approche conceptuelle était d'éviter les longs calculs et de plutôt s'appuyer sur les caractéristiques fondamentales, sur les concepts. Gauss a été, d'après ses acteurs, le premier à exprimer l'idée centrale de cette approche conceptuelle dès 1801 dans sa Disquisitionnes arithmétiques A.E. Et dans un passage où il commente les difficultés éprouvées par Waring et Houghton pour prouver un certain théorème de théorie des nombres, que vous voyez en haut de cette citation ici, il écrit que Waring avoue que la démonstration lui en semble d'autant plus difficile qu'il n'y a pas de notation par laquelle on puisse exprimer un nombre premier. Et d'après Gauss, la démonstration de cette sorte de vérité doit être puisée dans les notions, dans les concepts, plutôt que dans les notations. C'est le premier moment important. Et un second moment important, c'est Edir Eclé, avec la notion de fonction arbitraire qu'il introduit dans ses articles sur la convergence des séries trigonométriques pour représenter une fonction arbitraire, qui va servir de base au concept de fonction très général qui est développé dans les travaux de Riemann. Riemann lui-même donc prend position contre la définition des fonctions formelles, et il souligne l'importance de définir les fonctions non pas par ses expressions formelles, mais plutôt par des propriétés dites intrinsèques ou caractéristiques. En l'occurrence, ça se rapporte à la représentation avec la surface de Riemann et aux singularités des fonctions complètes. Dede Kins, qui va être notre personnage principal aujourd'hui, qui a suivi les cours de Dier Eclé et de Riemann quand ils étaient tous ensemble à Göttingen, tenait les travaux de Riemann en très haute estime, et il a affirmé à de nombreuses reprises qu'il y avait des liens méthodologiques entre ces travaux et ceux de Riemann. Et par exemple, dans son article de 1876-1877, Théorie des nombres anti-algébriques, où il présente sa théorie des idéaux, il écrit qu'une théorie fondée sur le calcul n'offrirait pas encore, d'après lui, le plus haut degré de perfection, et il est préférable, comme dans la théorie moderne des fonctions, de Riemann donc, de chercher à tirer les démonstrations non plus du calcul, mais immédiatement des concepts fondamentaux caractéristiques, et d'édifier la théorie de manière qu'elle soit au contraire en état de prédire les résultats du calcul. Alors, l'approche conceptuelle était loin d'être dominante en mathématiques à cette époque, mais c'est le contexte dans lequel Dedeckine et Riemann ont été éduqués, pour ainsi dire, c'est comme ça qu'ils ont choisi de développer leurs idées, et c'est l'approche dans laquelle ils se reconnaissent, la manière dont ils veulent présenter leurs travaux. Alors bien sûr, Gauss et Dirichlet étaient des très grands calculateurs, et si on regarde les archives de Riemann et de Dedeckine, ont fait en fait des observations similaires. Et ces mathématiciens soi-disant conceptuels n'étaient pas des mathématiciens qui ne calculaient pas du tout, ou qui ne faisaient d'ailleurs pas de diagramme, on en trouve des diagrammes, et ça a déjà été souligné à plusieurs reprises dans le cas de Riemann, en 1932 par Carl Ziegle, qui a donc découvert la formule de Riemann-Ziegle dans les archives de Riemann, qui connaissait bien les archives de Riemann, et qui dit la légende selon laquelle Riemann a trouvé ses résultats mathématiques à travers de grandes idées générales, sans avoir besoin d'utiliser les outils formels de l'analyse, et moins cru aujourd'hui, donc en 1932, qu'elle l'était à l'époque de Felix Klein, et pour lui, la fonction aux états de Riemann, dont son travail sur les... est un exemple assez frappant de cet aspect-là. Et plus récemment, l'historien de Matarold Edwards a dit la même chose, et il écrit, certainement, un mathématicien de la grandeur de Riemann voudrait simplifier et organiser ses formules de la manière la plus claire possible, mais dire que Riemann insisterait que les darstellungsformen, donc les formes de représentation, les manières d'écrire, devraient être toujours des résultats, et non pas des outils de la théorie, et à son avis, une mauvaise représentation de son travail, et Riemann était, d'après lui, un virtuose des modes de représentation. Et l'argument d'Edwards est que Riemann, en fait, ne s'aventurait pas dans ce qu'il appelle les royaumes conceptuels, sans avoir déjà fait beaucoup de calculs, pour pouvoir, justement, poser les fondements de ces grandes avancées conceptuelles, et on s'en convainc assez facilement, si on va voir les archives de Riemann qui sont couvertes de calculs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une observation similaire peut être faite avec les archives de Dedeckind. C'est intéressant, d'une part, parce que Dedeckind était vraiment très insistant sur l'importance, sur les bienfaits de cette approche conceptuelle, et aussi parce qu'il s'est beaucoup plaint de devoir faire des calculs. Par exemple, à l'époque où il édite les œuvres de Riemann, il se plaint beaucoup des calculs de Riemann, et il n'aimait pas ça, en fait, faire des calculs. Et pourtant, on en retrouve quand même beaucoup dans ses archives. Et on peut voir que, non seulement il calcule beaucoup, mais il est aussi très attentif à ses choix de notation, à la manière dont il organise l'écriture dans l'espace, pour accompagner sa réflexion mathématique, et au développement d'outils diagrammatiques. Mais la plupart de ces éléments, en fait, ne se retrouvent pas du tout dans ses publications. Et de fait, la caractérisation de mathématiques conceptuelles est une caractérisation qui repose essentiellement sur les articles publiés. Et ce que nous disent les acteurs, c'est comment il faut écrire les mathématiques, et ça met de côté une partie importante de leur pratique mathématique, qui est toutes les recherches faites au brouillon avant d'écrire un texte destiné à la publication. Et si on va dans les coulisses de ces mathématiques, on constate que les choses et l'histoire sont un peu différentes. Robin Hirsch avait suggéré, il y a quelques années, que les mathématiques auraient front and back, donc une partie où le public est admis et une partie où il ne l'est pas. Et on peut aussi y penser en termes de contexte de découverte et de contexte de justification. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout la différence entre ce que Dede Kind dit qu'il faut faire, et ce qu'il tente de mettre en vente d'action dans ses publications, et ce qu'il va faire dans ses brouillons avant d'atteindre l'étape de rédaction dans laquelle il va faire en sorte de répondre à ces critères-là. Donc le contraste entre les mathématiques de la recherche et la manière dont le mathématicien finalement construit une narration, une image de son travail qui correspond à ce qu'il fait dans la mise en texte de ses recherches. Donc je vais vous parler d'un travail que Dede Kind a mis 20 ans à publier et qui en fait est le résultat de recherches qui initialement n'était pas du tout lié à ce qu'il publie. Ce qu'on sait par ce que Dede Kind nous le dit en fait. Donc il s'agit d'un concept que Dede Kind appelle « dual group » et qui est formellement équivalent à un trait. Et dans sa première publication sur le sujet, en 1897, il écrit « Pendant de nombreuses années, j'ai été occupé par ces questions qui sont donc les questions qui vont lui permettre de définir les dual groupens, mais il n'y a pas été poussé par la logique, contrairement à ce que la généralité de la théorie pourrait laisser penser, mais par la théorie de ces systèmes de nombres qu'il appelle « modules » et par ses efforts pour obtenir la théorie des modules à partir du plus petit nombre de lois fondamentales, une sorte de recherche axiomatique, et non sans grande difficulté, puisqu'il a mis 20 ans, il a reconnu les propriétés qui définissent les dual groupets. Donc pour comprendre ce qu'il dit ici, il faut retourner en 1871, dans son premier supplément, enfin, pas son premier supplément, son dixième supplément, au Fond des Ongen-Hubert-Servant-Theorie de Lejeune d'Éric Lé, dans lequel il introduit pour la première fois les notions de corps, d'idéal, de nombre algébrique, et aussi, qui va nous intéresser aujourd'hui, la notion de module. Donc un module, c'est un système de nombres réels ou complexes dont les sommes et les différences appartiennent à ce système, simplement. Donc c'est un Z-module, en version moderne. Et pour accompagner les modules, il va définir une notion de divisibilité pour les modules, c'est lui qui appelle ça comme ça, et il va dire qu'un module A est divisible par un module B, si et seulement si A est inclus dans B. Et avec cette notion de divisibilité, il va développer toute une méthodologie arithmétique qu'il utilise systématiquement dans sa théorie des nombres, notamment en définissant des notions analogues pour les modules à ce qu'on connaît en théorie des nombres, comme le plus petit commun multiple de deux modules et le plus grand commun diviseur de deux modules. La définition exacte ne sera pas très importante pour nous, pour la raison suivante. En 1877, il a introduit des notations pour être diviseur pour le PPCM et pour le PGCD, et en introduisant ces notations, il va en fait pouvoir utiliser les notions de PPCM et de PGCD comme de véritables opérations sur les modules et calculer avec les modules comme s'il calculait avec des nombres. Et de son propre aveu, introduire des notations va lui faciliter la découverte et la preuve d'un certain nombre de propriétés, comme celles que vous voyez ici, auxquelles il faut donc penser en termes de... pas d'opération de l'arithmétique évidemment, mais de PGCD et de PPCM de modules. Et il remarque, en travaillant sur ces propriétés-là, qu'il y a ce qu'il appelle un dualisme particulier entre le PPCM et le PGCD, c'est-à-dire que toute formule vraie exprimée en termes de plus et de moins peut être transformée en une autre formule vraie en inversant les plus et les moins. Ce que vous voyez par exemple sur ces deux ici. Et c'est ce dualisme qui va l'intéresser particulièrement et qui va le pousser à étudier les règles, les propriétés de ces opérations plus et moins pour les modules. Donc il va d'abord trouver un certain nombre de résultats en théorie des modules qu'il mentionne à plusieurs reprises dans ses publications entre 77 et 97. Et il finira par définir le concept de dual groupeux et l'étudier dans deux publications, en 97 et en 1900. Donc le premier est titré sur la décomposition des nombres par leur plus grand commun diviseur. et le second est plus explicitement sur les dual groupeux. Il s'appelle sur le dual groupeux engendré par trois modules. Donc je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de ces articles. Je vais juste vous donner la définition d'un dual groupeux. Donc un dual groupeux, c'est un système de choses. tel qu'il existe deux opérations, toujours notées plus et moins, tel que de deux choses, alpha et beta, dans le système, elle crée deux choses, alpha plus beta et alpha moins beta, qui sont aussi dans le système et qui satisfont ces trois axiomes, ces six axiomes, pardon, trois axiomes du haut, la commutativité, l'associativité et la loi d'absorption. On a une relation d'ordre partiel qui va aussi être appelée divisibilité. Vous m'excuserez pour le manque d'uniformité des notations dans cette slide. et qui est donc définie par a, b, si et seulement si, a plus b est égal à a. On peut la définir avec le moins aussi. On a une loi qui s'appelle module gazette, que je vous mets ici, parce que je risque d'en parler, qui intéresse beaucoup Nedeckin, parce qu'il essaye de la prouver à partir des axiomes et à partir des axiomes des opérations, donc celle-ci, et il n'y arrive pas et il finit par se rendre compte que c'est impossible et qu'il faut finalement ajouter cette loi comme axiome supplémentaire si on veut définir un type particulier de doual groupe E. Donc en l'occurrence, c'est la loi modulaire qui permet de définir des treillis modulaires. Et puis, un aspect qui est important pour Nedeckin, c'est que le doual groupe E est un concept très général pour lequel on peut trouver plein d'exemples, plein d'applications. Donc il y a la logique de Schröder, les modules, les idéaux, les groupes abéliens infinis, les groupes de Galois, les corps, certains espèces de nombres, etc. Et pour lui, c'est très important parce qu'en fait, le concept général ne l'intéresse pas vraiment. C'est toutes les possibilités d'applications qui sont intéressantes pour lui. Donc les articles publiés de 900 se présentent de manière très abstraite, quasi-axiomatique. Et abstrait et axiomatique sont des adjectifs qui sont utilisés systématiquement par les commentateurs des travaux de Nedeckin à cette époque comme à la nôtre, contemporain ou historien. Et ce qui est intéressant, c'est que la genèse nous raconte qu'en réalité, le doual groupe E n'est pas né d'une tentative d'axiomatisation, mais de quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc, comment ça se passe ? Je vais vous indiquer d'abord le mouvement global de la jeunesse des doual groupe E avant de rentrer un petit peu dans certains détails. Donc, les brouillons de Nedeckin nous montrent qu'il a commencé par explorer les propriétés des modules comme il nous l'a raconté, les opérations définies entre les modules et il utilise les calculs ici comme une manière d'expérimenter, de mieux comprendre les lois de divisibilité des modules en manipulant d'abord des cas simples, des exemples numériques, en testant sur des cas progressivement plus généraux. Et à travers ces calculs répétés, il fait émerger petit à petit un processus de généralisation en passant de ces exemples numériques, de la résolution de problèmes, des cas particuliers avec des éléments arbitraires, des cas particuliers plus généraux. il essaie de généraliser petit à petit jusqu'à finir par travailler avec des modules arbitraires. Et ça donne à Dedeckind des éléments clés pour observer les propriétés et les lois vérifiées par les opérations entre les modules et pour identifier parmi ces propriétés lesquelles sont généralement valides et lesquelles sont fondamentales, c'est-à-dire lesquelles ne peuvent pas être déduites des autres lois. C'est le cas par exemple de la sociativité. Et les recherches de Dedeckind en fait passent par plusieurs phases d'exploration de ce type. Le processus n'est pas du tout linéaire. Donc il ne s'agit pas d'une phase de recherche suivie d'une phase d'écriture. En fait, on a plusieurs phases de recherche et plusieurs phases d'écriture qui se succèdent, qui se chevauchent et on distingue un certain pattern si on veut où il va y avoir des calculs, des documents qui résument les calculs comme des tableaux ou des listes, des résolutions de problèmes, des documents plus complets qui donnent des résultats qui sont en général semi-rédigés, un moment de textualisation des recherches, de rédaction, et puis un retour au calcul parce que Dedeckind n'est pas satisfait de ce qu'il a. Donc tout ça, on le sait grâce aux archives qui sont conservées à Göttingen qui contiennent neuf dossiers sur la théorie des modules et les deux à l'groupement. Il y a plus de 700 pages et les dossiers que vous voyez ici numérotés ne sont pas du tout organisés chronologiquement, en fait, ils se recoupent même à plusieurs endroits. S'il y en a parmi vous qui sont curieux, j'ai fait une édition numérique génétique de ces mouillons où vous voyez l'adresse ici avec le projet Iman. Donc la datation des manuscrits est parfois un peu difficile parce que Dedeckind lui-même donne très peu d'indications. Donc il y a une grosse partie d'interprétation pour pouvoir dater. On peut distinguer des grandes périodes, on peut ordonner les manuscrits mais les dates précises c'est presque impossible la plupart du temps. Et une des difficultés vient de la manière dont a été établi le narlas de Dedeckind. Il a été donné aux archives de Göttingen par les héritiers de Dedeckind en 1931 donc 15 ans après sa mort et on n'a aucune certitude sur le fait que l'organisation a été faite par Dedeckind et il semble y avoir une certaine organisation thématique dans le narlas mais en fait il y a des caisses qui contiennent des dossiers mal placés ou mal titrés et même des feuillets qui ne semblent complètement pas leur place dans les dossiers mais ça n'empêche pas du tout d'exploiter ces archives notamment parce que Dedeckind était quelqu'un d'extrêmement soigneux et d'extrêmement ordonné comme vous allez le voir dans ces brouillons qui sont incroyablement propres et faciles donc les pages de brouillons de Dedeckind sont très largement consacrées à des calculs ici je vous en montre essentiellement une essentiellement pour un argument visuel donc ça c'est une des pages les moins organisées et les plus sales si je peux dire des brouillons donc on peut parfois repérer certains des calculs comme faisant partie d'une recherche plus générale et il y en a d'autres qui semblent être plutôt indépendants on ne peut pas les lier au reste mais dans ces 700 pages de manuscrits il y a seulement moins de 200 pages qui ne sont pas des calculs ou des tableaux ou des listes donc je ne vais pas du tout vous parler du détail des calculs ce n'est pas très intéressant ce ne sont pas en fait des calculs très compliqués dans l'ensemble quand ils calculent avec des modules finiment générés ce qui est le cas sur cette partie supérieure en fait c'est assez proche de la gèbre linéaire et quand ils calculent sur les ensembles sur les modules en tant qu'objet alors ils calculent formellement selon les lois des opérations qu'on a vu tout à l'heure et donc finalement les manipulations ne sont pas très compliquées c'est parfois un peu laborieux un peu fastidieux mais ce n'est pas très compliqué en tout cas ils calculent beaucoup et il ne semble pas y avoir un moment où il atteint un stade de développement suffisant pour avoir une définition axiomatique du concept de dual group qui impliquerait qu'il s'arrête de calculer il ne s'arrête pas de calculer il explore par le calcul il expérimente et c'est par exemple par ce type de calcul qu'il va réussir à identifier le module que c'est et qu'il va finir par comprendre son statut d'axiome supplémentaire parce que justement il n'arrive pas à le prouver donc même s'il y a un certain nombre de cas particuliers donc de modules finiment générés en général souvent avec une base à deux éléments dans l'ensemble des déquines travaillent surtout avec des modules arbitraires et un exemple paradigmatique de ce type de recherche est l'étude des opérations entre trois modules A et B et C où il va essayer de générer toutes les combinaisons possibles étudier les propriétés de l'ordre les propriétés des opérations voir ce qui change si on fait des hypothèses sur les modules par exemple si on décide que l'un est divisible par un des trois est-ce que ça change certaines des propriétés et les éléments qu'on peut générer un aspect intéressant du travail de Dedeckine c'est son attention à la manière d'écrire aux notations donc comme il l'a souligné lui-même l'introduction d'une notation pour le PECD et pour le PPCM lui a permis de passer de notions qui miment la possibilité qui miment l'arithmétique à la possibilité de calculer vraiment avec les modules donc ici je vous ai mis un morceau de manuscrit avant 1877 donc avant la publication de l'article dans lequel il définit les opérations où vous voyez en fait ici il teste plein de notations différentes pour la relation d'ordre et pour le plus petit comme un multiple et le plus grand comme un diviseur et donc il fait plein de petits essais c'est un manuscrit que j'aime bien parce qu'on voit bien qu'il est en train de réfléchir à comment écrire ces opérations il teste un certain nombre de notations différentes dans ces brouillons mais en général il revient à la notation avec un plus et un moins et ça suggère que choisir la bonne notation peut non seulement permettre de voir mais aussi de mieux comprendre certaines propriétés des objets étudiés et c'est intéressant de voir ça chez quelqu'un comme Dedeckin qui a beaucoup répété que les notations ne doivent pas tenir de place importante dans la recherche mathématique donc je vous en montre un exemple pour trois modules A, B, C donc on reste avec le plus et le moins et puis Dedeckin va introduire des désignations supplémentaires pour pouvoir en fait simplifier ces calculs donc il va écrire A' pour B plus C B' pour C plus A et C' pour A plus B et il écrit A indice 1 pour B moins C B1 pour C moins A et C1 pour A moins B on voit bien ici la symétrie très bien réfléchie et il va pendant un moment il va réussir à travailler seulement avec A' B' C' A1 B1 C1 et les opérations et les ABC et puis au bout d'un moment en fait il est obligé d'introduire des désignations supplémentaires donc il va appeler A2 A plus A1 et A seconde A moins A prime A3 B1 plus C1 et A tiers B prime moins C prime et ainsi de suite et il définit il nomme en fait ces éléments de manière très systématique une fois qu'il a fait ça il va travailler avec ces notations de manière de manière récuente et c'est particulièrement et c'est particulièrement frappant dans les nombreuses listes et les nombreux tableaux qui dressent sur lesquels je vais revenir et ces manières d'écrire vont permettre de gagner beaucoup de temps de simplifier les calculs et puis elles sont aussi utiles pour voir certains patterns certaines propriétés comme celle-ci qui était en fait dans le premier manuscrit que je vous ai montré où donc ici en fait on a B moins A plus C C moins A plus B etc. donc ça permet de beaucoup simplifier le calcul et ça permet aussi comme il y a une symétrie un dualisme en fait entre les primes et les indices ça permet d'explorer les propriétés de dualité qui intéressent le plus des déquines donc il ne justifie pas du tout ces notations et lorsqu'il les change il ne justifie pas du tout de changer les notations on trouve un certain nombre de manuscrits qui montrent des changements de notation où il inscrit que c'est une meilleure présentation de la théorie avec ce changement de notation mais c'est pas du tout clair pourquoi et on a des manuscrits entiers qui sont en fait d'une réécriture des résultats qu'il a déjà trouvé ou des tableaux qu'il a déjà écrits et il y a aussi des brouillons où il change de notation au cours du travail il confirme que la manière d'écrire est essentielle dans les recherches de Dedeckin puisqu'il y a des moments où il n'arrive pas à faire ses calculs avec sa manière d'écrire il y a un changement de notation pour lequel on a une justification en fait qui se passe beaucoup plus tard dans la jeunesse c'est quand il passe à une étape de généralisation de ses recherches où il va arrêter de travailler avec des modules et il remplace les signes plus et moins par les lettres grecques phi et psi qui sont les lettres qu'il utilise quand il travaille en théorie des ensembles donc on a beaucoup de documents qui portent les traces des réflexions de Dedeckin sur la meilleure manière de représenter les opérations entre les modules et un exemple frappant c'est ce tableau qui est vraisemblablement le tout premier tableau dans lequel Dedeckin a essayé de faire une représentation exhaustive de toutes les combinaisons de modules à partir de trois modules ABC donc vous voyez pas grand chose je vais zoomer pour vous expliquer pourquoi c'est très intéressant en fait le tableau porte donc on voit la trace de l'élaboration du tableau dans le tableau et on voit en fait que Dedeckin a introduit ses notations dans le tableau au fur et à mesure qu'il les écrivait ou il les remplacait B'-C' par A' T'-A' par B' etc et il le fait pour tous c'est un tableau qui est dans un ensemble de manuscrits où vraiment il calcule toutes les combinaisons il regarde toutes les propriétés de l'ordre et il se corrige lui-même et ensuite après ce premier tableau que personnellement je trouve absolument magnifique Dedeckin a dressé une douzaine de tableaux de ce type très grand en général 28 lignes sur 28 colonnes en général ils sont indépendants ils sont tout seuls sur leur feuille donc par exemple celui-ci vous avez donc les plus petits commandes multiples en bas à gauche et les plus grands commandes divisables en haut à droite et on peut voir dans ces tableaux la dualité parce qu'ils sont parfaitement symétriques et il y a aussi beaucoup de petits tableaux qui sont intégrés dans les recherches et intéressant c'est que Dedeckin ne fait pas un tableau différent à chaque fois en fait il fait plein de tableaux qui expriment la même chose d'une manière plus ou moins différente et la possibilité de mettre en avant la symétrie entre le PGCD et le PPCM et la partie et ce qui l'intéresse le plus dans la manière de construire ces tableaux plus généralement la manière d'écrire les résultats est quelque chose qui est très important pour Dedeckin et on voit dans ces brouillons qu'il organise les écritures sur le papier de manière à faciliter sa propre réflexion donc il y a une vraie réflexion sur comment et où positionner les écritures que ce soit les calculs ou les résultats comment les organiser et comment en fait apporter un support visuel à la recherche que ce soit en montrant la dualité ou en montrant la structure interne ou en montrant l'ordre selon l'étape de la recherche à laquelle on se trouve cette organisation spatiale sur le papier peut être le témoignage des opérations successives que fait Dedeckin ou une volonté d'organiser les résultats pour mettre en avant certaines propriétés et il semble en fait qu'il y a une relation réciproque entre les choix de notation l'organisation des écritures et la recherche de propriétés comme notamment les propriétés de dualité et certains de ces choix jouent un rôle dans la découverte des propriétés donc parmi les dispositifs visuels notables on a l'organisation en colonne ou en tableau et l'utilisation de petits cadres donc ici vous avez j'ai coupé au milieu mais donc c'est un tableau dans lequel Dedeckin liste de manière systématique toutes les combinaisons avec les plus qu'il peut faire pour trois modules ABC et donc vous voyez qu'en fait il avait prévu d'aller plus loin donc il avait pré-rempli le tableau avant d'écrire le résultat des opérations et il s'est rendu compte en arrivant à la fin qu'il avait prévu trop de lignes et celui-ci est un écrit à peu près à la même époque vous avez sur la gauche toujours on travaille toujours sur trois modules ABC sur la gauche vous avez tous les éléments qu'on peut générer avec plus et moins donc il y en a 28 là encore il en avait prévu trop et sur la droite en fait il note toutes les combinaisons qui sont égales à ces éléments qu'il a définis donc il avait ici par exemple pas du tout prévu assez de place et il pensait qu'il y aurait 31 éléments et donc ça permet de voir qu'on a bien un groupe fini et ça lui permet d'associer les opérations à des éléments donc ces tableaux ces listes sont des outils importants pour des deckings parce qu'elles font partie d'une boîte à outils plus large qu'il développe pour accompagner ces calculs donc ce sont des résultats en eux-mêmes puisqu'ils ont les résultats des calculs des deckings ici et puis ce sont aussi des outils parce qu'en fait des deckings une fois qu'il en a une version propre une version terminée comme le gros tableau que je vous ai montré tout à l'heure il va s'y référer lorsqu'il calcule pour ne pas avoir à refaire plein de fois le même calcul et puis l'utilisation de l'espace est aussi importante pendant qu'il calcule pour l'organisation de l'écriture au moment des calculs et ce que fait des deckings beaucoup c'est qu'il écrit dans des petits cadres comme ici qui vont lui permettre notamment à nouveau de voir les propriétés de dualité ici par exemple donc ça c'est une feuille qui va avec beaucoup notre feuille et la version finale c'est celle-ci c'est des feuilles de tout petit format c'est des factures où il a encore ici un exemple et puis finalement il donne le résultat final qui est en fait si vous vous souvenez le résultat le résultat que je vous ai montré en vous disant qu'on pouvait trouver des patterns quand on a produit des opérations des notations pour les opérations alors un dernier point c'est la représentation de l'ordre qui est particulièrement intéressante parce qu'en fait elle a des propriétés diagrammatiques qui sont assez frappantes et surprenantes chez des deckings donc les deckings s'intéressent à l'ordre entre les modules pas vraiment au sens de la relation d'ordre comme on la pense aujourd'hui mais essentiellement pour comprendre comment les éléments sont liés les uns aux autres de manière plus naïve en fait que la relation d'ordre qu'on utilise aujourd'hui donc une des choses qui l'intéresse particulièrement et qui nous ne nous intéresse pas vraiment en fait parce que ça ne se généralise pas c'est ce qu'il appelle des niveaux ou des étages où il regarde tous les éléments supérieurs à un élément donné et donc en fait des éléments qui sont en général pas comparables entre eux et donc ici vous avez tous les neuf niveaux dans l'ensemble de modules qu'il est en train d'étudier et il essaye plusieurs dispositions pour mettre en lumière cette organisation en niveau et celle qu'il utilise le plus c'est celle-ci cette sorte de liste triangulaire où il peut faire apparaître les niveaux et il va aussi essayer des versions horizontales comme celle-là où on a donc le D qu'on a vu tout à l'heure A'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B'B modules, donc les suites finies ordonnées de modules, quelque chose qui est très proche des diagrammes de ASE qu'on utilise aujourd'hui. Mais Dedeckin n'a jamais publié des diagrammes, donc on ne sait pas très bien s'il y a un lien, il y a sans doute aucun lien entre les diagrammes de ASE et les diagrammes dans les brouillons de Dedeckin. Donc ici par exemple, si vous parlez de cette partie du centre, vous avez un D, et chaque lien correspond à la relation être diviseur 2. Et donc comme D est égal à A' plus B' plus C', vous avez ici A', ici c'est B' et ici c'est C', donc vous avez des liens. Et puis vous pouvez par exemple remonter en suivant chaque lien, vous avez une chaîne de modules, donc ça c'est une erreur de Dedeckin, qu'on ne retrouve pas sur le reste du manuscrit, donc ça doit être une erreur d'inattention. Vous avez cette chaîne là, donc D', A', B' et B' et B' et A1. Donc ici je vous ai noté les définitions des éléments pour que vous voyiez à quoi ça correspond. Et on peut voir par exemple que si on voulait une symétrie parfaite comme celle qu'on peut trouver dans les plots, il faudrait qu'on ait M, qu'on voyait dans la liste ici, là, est égal à 1-B1-C1, mais il n'est pas dans notre diagramme, on a que M' ici. Donc je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas la place, ou parce que ça ne fonctionnait pas, de le ranger dans ce diagramme-là. En tout cas, M apparaît dans les listes que Dedeckin écrit, que vous pouvez deviner, là, derrière mon annotation. Et puis, parfois, il combine la liste avec le quasi-diagramme de As. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que les notations de Dedeckin, elles ont vraiment été faites pour calculer, et pas pour faire des diagrammes, et ça le dérange un petit peu dans son étude de l'ordre. Et Dedeckin ne reproduit aucun diagramme dans ses articles, même s'il étudie en détail les chaînes et les niveaux. Donc, pour arriver à la notion de Dual Group E, Dedeckin, en fait, va joindre deux aspects de ses recherches. D'une part, le fait de penser aux ensembles générés par les opérations entre modules comme étant des groupes, donc des ensembles clos par les opérations. Et d'autre part, le fait de penser aux opérations comme pouvant s'appliquer à d'autres opérandes que les modules, alors qu'elles ont été initialement définies pour et seulement pour les modules. Donc, le premier aspect se fait assez rapidement, même si Dedeckin met longtemps avant de nommer le groupe en question. Et comme il s'agit d'ensembles finis de modules, il va retrouver la propriété de clôture qui caractérise la notion de groupe dans sa conception relativement large de ce concept. Et bien sûr, il fait des ensembles d'ensemble, mais ce n'est pas du tout un problème pour Dedeckin, qui a déjà fait ça plusieurs fois, notamment dans certaines publications de théorie des noms. Et il étudie surtout beaucoup d'études de cas de groupe de modules, en se donnant trois ou quatre modules avec des conditions initiales. Et il rédige même partiellement des traités sur ces groupes de modules, comme faisant partie de la théorie des modules. Et le second aspect est un peu plus complexe, il prend peut-être un petit peu plus de temps. Et dans la mesure où Dedeckin travaille avec des modules comme étant des objets, donc indépendamment du fait que ce sont des ensembles de nombres, il peut calculer avec comme il calculerait avec des nombres ou avec des opérants indéterminés. Et c'est une stratégie récurrente dans les mathématiques de Dedeckin. C'est un aspect fondamental de sa théorie des idéaux, par exemple, et de sa méthodologie en théorie des nombres plus largement. Cela joue un rôle significatif dans le développement et la conception des opérations pour les modules comme étant ou pouvant être indépendantes des opérandes. Et ça semble être fait en partie en passant par des études de cas avec des objets qui sont proches des modules, comme les idéaux ou comme les groupes, au sens classique du terme. Dès le début, Dedeckin s'intéresse à la différence entre les modules et les idéaux dans les lois des opérations. Et puis ponctuellement, il travaille avec des groupes, par exemple des groupes abéliens à la place des modules. Bien entendu, il était parfaitement conscient de ce qu'on pourrait appeler les relations structurelles entre modules et groupes, ou entre modules et idéaux, mais il ne les conçoit pas vraiment comme ça. Et il commence par faire des analogies entre modules et groupes arbitraires, et puis il pense les modules comme des groupes arbitraires. Il fait en fait un acte d'abstraction en détachant la conception inédite et initiale des modules comme étant des ensembles de nombres et en utilisant ces opérations de manière plus abstraite. Donc c'est un aspect supplémentaire de la généralisation par étapes de ces recherches dont j'ai déjà parlé, qui est, est-ce que les opérations peuvent être appliquées à des objets plus généraux, à des objets qu'on, ou quelconques ? Si oui, qu'est-ce qui se passe ? Et ça permet à terme de considérer les opérations elles-mêmes comme des opérations générales. Donc il va avancer vers ça petit à petit par la médiation d'études de cas et il fait notamment un parallèle avec la théorie des ensembles et l'union et l'intersection des théories des ensembles. Et pour ça, il est pas mal aidé en fait par sa lecture de Schröder. Donc il le fait plusieurs fois avant de s'engager explicitement dans une démarche de généralisation d'une partie seulement de la théorie des modules. Donc c'est ce que je vous ai noté ici. Donc vous voyez, il a modifié ses notations parce qu'il travaille plus avec des modules mais avec des éléments quelconques. Et ce qui est assez joli, c'est qu'il fait plusieurs fois l'absusse d'écrire un module à la place d'éléments dans son manuscrit. Et dans une des dernières étapes de la genèse du concept, Dedeckin écrit un texte qui est titré sur le dualisme dans la théorie des modules. Et qui contrairement à ce qu'indique le titre, ne parle pas du tout de théorie des modules. C'est la dualité qui est centrale et il définit un système qu'il ne nomme pas. Il définit de cette manière, donc on a un système fini ou infini d'éléments dont la signification est laissée complètement indéterminée. Et on a deux combinaisons, phi et psi, qui à partir de deux éléments distincts ou identiques, produisent deux éléments complètement déterminés du même système qui sont désignés par phi et psi. et qui obéissent aux lois suivantes. Donc vous avez la commutativité, l'associativité pour chacune des lois. Et ici l'absorption. Et il avait indiqué l'idempotence. En fait c'est exactement le moment où il se rend compte qu'il peut déduire l'idempotence de l'absorption. Donc il enlève des lois fondamentales. Donc ici la fermeture par les opérations n'est pas vraiment mise en avant, alors que quand il écrit sur les modules groupen, sur les groupes de modules exactement au même moment, c'est la propriété qui permet de définir le groupe de modules. Donc ça c'est la définition qu'il donne dans un texte qui est titré sur les groupes de modules. Et dans la marge, il note qu'il faut fusionner en fait son texte sur les groupes de modules avec son texte sur le dualisme dans la théorie des modules. Et c'est cette fusion qui va amener au concept de dual group E. Ça suggère en fait que Dedekin est arrivé à ce concept de dual group E en plusieurs étapes, en deux étapes, qui était vraisemblablement autonome, la généralisation des opérations et la formation de groupes de modules. Après ça, il continue la généralisation. Et c'est juste pour vous montrer qu'en fait, une fois qu'il a pensé à faire de manière parfaitement générale ce qu'il avait fait pour les groupes de modules, il va recommencer à tout écrire. Et il y a ici une dizaine de pages de calcul de ce type avec les mêmes calculs, mais les opérations notées différemment. Malheureusement, on n'a pas de manuscrit qu'on pourrait reconnaître comme la première définition d'un dual group E. Peut-être parce qu'il était suffisant pour Dedekin dans ses brouillons, donc dans des recherches pas encore textualisées, de se donner des opérations et des lois et plutôt que d'écrire une définition complètement rédigée. Mais on voit apparaître des mots comme dual-groupeux ou dual-module-groupeux qui montrent le processus de formation du concept. Et on a le premier brouillon de l'article de 1900 qui n'est pas très lisible, mais en fait, ce que j'ai souligné en rouge, c'est encore des lapsus de Dedekin où il écrit module à la place d'éléments, ce qui lui arrive un certain nombre de fois au début de ce texte. Alors, pour conclure, l'étude des brouillons de Dedekin montre que son processus de recherche repose en grande partie sur des expérimentations avec des calculs et sur une généralisation graduelle qui va lui permettre d'observer les propriétés et les lois dans une approche qui semble en fait plus inductive que déductive. Et lui-même, il fait une distinction assez claire entre le chemin qu'on suit pour inventer un concept ou pour trouver un résultat et la manière dont on va choisir de le définir ou de le présenter. Et dans des notes qu'il a écrites en lisant les Grönsugues de Kronecker en 1882, il met ça en avant. Donc, Kronecker critique ce que fait Dedekin et Dedekin répond dans ses notes à Kronecker. et il dit Kronecker donc avait écrit que Dedekin met le concept de tous les nombres divisibles par un diviseur idéal au cœur de sa théorie. Et Dedekin n'est pas du tout d'accord, c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Donc il dit il peut sembler que j'ai défini un idéal à partir des nombres idéaux de Kummer alors qu'en fait, il a donné la priorité à la définition complètement indépendante et invariante par les propriétés de clôture des idéaux comme on les connaît aujourd'hui. Et il se rend compte que peut-être la remarque de Kronecker vient de la présentation historique de la chaîne de pensée qu'il a menée à l'introduction du concept idéal qu'il a donnée dans l'introduction de son article et qui est très différente de la définition des idéaux qu'il a choisi de donner. Donc plutôt que de suggérer que Dedekin n'était simplement pas aussi conceptuel qu'il le disait parce que les éléments de pratique dans ses brouillons montrent autre chose, il me semble que la distinction intéressante ici c'est celle entre une écriture de recherche et une écriture en vue de publier. L'écriture en vue de publier est bien sûr il y a un certain nombre de normes disciplinaires épistémologiques et sociales etc. comme on le sait bien. Il y a donc plusieurs discours mathématiques et celui qui est construit pour la communication à la communauté scientifique ne reflète pas nécessairement la jeunesse du travail mais plutôt un ensemble de choix dans la manière dont un mathématicien va vouloir donner à lire ce qu'il a écrit ou ce qu'il a trouvé. Voilà. Voilà donc merci beaucoup Emilio pour cet exposé sur Deliquine où j'ai appris plein de nouvelles choses. Juste avant de donner la parole à l'assistant je voudrais signaler qu'Emilio Hafner a aussi numérisé les manuscrits d'Elicartan et il y a un site qui a été créé en 2015 et chez Elicartan on voit des calculs absolument fantastiques aussi en algèbre différentiel. Je voudrais signaler que grâce à son travail de numérisation j'ai pu impressionner deux collaborateurs internationaux avec lesquels je travaillais sur la classification des variétés CR de dimension 5 un problème qui était ouvert depuis très longtemps et un manuscrit disons non connu de Cartan pouvait exister et on en a retrouvé la trace grâce aux numérisations d'Emilio. Voilà. Donc maintenant on va passer aux questions. Alors Patrick Massot pose une question à Emilio. Pourquoi est-ce que Delequin n'est pas choqué d'employer le symbole de soustraction alors que sa soustraction est commutative ? Bonne question mais comme tu as vu il a beaucoup hésité sur le symbole à utiliser et je pense que c'est peut-être finalement plus une question d'habitude que d'interprétation purement arithmétique. Il y a une autre question de Pierre Logini. Un exemple explicite simple de Dual Groupon. Si vous connaissez la théorie des TREI n'importe quel TREI ferait la faire. Dedequin y travaille en fait surtout avec le TREI modulaire libre à trois éléments si ça vous dit quelque chose. sinon les exemples les plus simples de TREI c'est avec les diviseurs d'un nombre mais je ne sais pas très bien si je réponds à votre question je ne suis pas sûre de comprendre dans quelle direction vous voulez que j'aille avec cette question. Ce que je constate c'est qu'on n'a peut-être pas vraiment l'habitude de format blue jean tous les uns et les autres c'est un peu frustrant et c'est vrai qu'on n'est pas en présence c'est bien dommage donc pour simplifier en fait je propose qu'on enchaîne sur l'exposé de Caroline Herrhardt on n'est pas l'impression qu'il y ait trop de temps morts puisque l'exposé d'Emilio maintenant est essentiellement terminé et c'est difficile de poser des questions et je suis certain qu'il y aura de nombreuses personnes qui seront intéressées par Galois autant que par Dedeckine donc je propose qu'on passe au second exposé voilà d'accord alors comme seconde conférencière aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Caroline Herrhardt qui est maître de conférence à l'université de Paris 8 en histoire des mathématiques et qui va nous parler à nouveau de calcul et cette fois-ci peut-être très intéressant aussi puisqu'ils sont impraticables je vous donne la parole d'accord merci je vous remercie de m'avoir invité à parler à ce séminaire qui m'a donné l'occasion un petit peu de replonger dans les travaux de Galois que j'ai beaucoup regardé à une époque mais un peu moins ces derniers temps disons alors pour réfléchir à la thématique du séminaire en fait moi j'avais envie de mettre en parallèle la question des critères de validation qui renvoie du coup à un processus disons collectif d'accréditation des résultats par des instances qui sont reconnues disons comme légitimes et les méthodes d'établissement des faits qui sont plus proches peut-être de ce qu'Emigou vient de parler c'est-à-dire quelque chose qui renvoie davantage aux pratiques que les mathématiciens mettent en œuvre ces pratiques allant effectivement du travail de recherche sous toutes ses formes jusqu'à la mise en ordre l'exposition des résultats voire la justification effectivement des résultats théoriques qu'ils ont pu obtenir donc de ce point de vue-là évidemment les travaux de Gallois fournissent un cas historique extrêmement célèbre où se pose la question de la validation d'un travail et de l'accréditation d'un résultat mathématique puisque ces travaux comme je pense beaucoup le savent n'ont pas été approuvés par l'académie des sciences du vivant de Gallois et à l'inverse ils ont bénéficié tout au long du 19ème siècle et même jusqu'à aujourd'hui en fait d'une très importante postérité étant à l'origine aujourd'hui évidemment d'une théorie bien établie la théorie de Gallois alors l'épisode de ce fait a fait couler beaucoup d'encre plusieurs explications ont été avancées depuis la publication des écrits de Gallois d'ailleurs en 1846 pour expliquer ce qui peut être perçu comme une sorte de dysfonctionnement ou du moins une sorte d'anomalie dans cette première évaluation disons des travaux de Gallois alors par exemple Liouville en 46 en 1846 va insister sur le manque de clarté l'expression revient dans son édition dans le journal de Louis donc le manque de clarté des travaux de Gallois qui explique le refus de l'académie plus tard au 20ème siècle lorsqu'on va commencer à associer le nom de Gallois à la théorie des groupes et plus généralement même à l'algebra structurel on lit assez régulièrement que les travaux de Gallois représentent une sorte de rupture dans le cours de l'histoire des mathématiques disons et que par leur modernité donc leur modernité expliquerait le fait qu'ils n'étaient pas compris les académiciens de son temps parce qu'ils seraient ce qu'on lit assez régulièrement trop en avance sur leur époque c'est ce qu'on lit en substance ce type d'argument par exemple se retrouve dans la notice qu'a rédigé ce fusselier au sujet de Gallois si on regarde du côté des biographies maintenant les biographes alors insistent assez largement sur le caractère dramatique de la vie de Gallois et le refus de l'académie peut être interprété comme une sorte de rejet disons non nécessairement vis-à-vis de la théorie elle-même mais vis-à-vis de la personne ou de la personnalité des varistes gallois alors évidemment ces biographies ont parfois un caractère très largement fantaisiste ou fantasmé mais il faut noter en tout cas qu'elles ont en commun de prendre au sérieux sans véritable critique des sources un certain nombre de déclarations que Gallois a pu faire lui-même au sujet du monde académique de son époque alors après il y a aussi un certain nombre d'articles consacrés par René Taton à cette histoire qui proposent une interprétation bien plus nuancée et notamment qui a été le premier à ma connaissance à s'intéresser un peu en profondeur aux relations qu'il pouvait y avoir entre Gallois et ses contemporains et cela a permis une nouvelle lecture de la réception des travaux de Gallois avec l'idée que le rejet de l'académie serait en partie dû à l'immaturité du travail du mathématicien son manque de précision qui aurait rendu la chose opaque une fois de plus aux yeux des contemporains alors je ne vais pas revenir ici disons sur les tenants et les aboutissants de ce courant historiographique et des questions qu'il pose ce que je voudrais plutôt souligner c'est que les uns comme les autres et comme dans toute démarche historienne en fait quelle qu'elle soit sont tributaires évidemment des sources qu'elles exploitent et un point commun souvent à ces sources c'est en fait de prendre assez exclusivement comme point de départ le travail de Gallois les textes de Gallois eux-mêmes sont cherchés véritablement à mettre une distance historique en fait entre la compréhension que nous aujourd'hui pouvons avoir de ces textes et la compréhension que pouvaient en avoir les contemporains de Gallois or justement le propre de la démarche historienne c'est d'essayer en fait de creuser en fait de rétablir disons une sorte d'étrangeté du passé pour comprendre le sens que pouvaient avoir ces éléments dans le contexte de leur époque et non pas dans le contexte de la nôtre alors moi c'est dans cette logique là que j'ai essayé d'aborder le travail de Gallois à la suite par exemple des travaux qu'avait pu faire Catherine Goldstein dans son livre sur un théorème de Fermat ou plus généralement en histoire générale des questions sur les pratiques de lecture l'idée que l'identité que pouvait avoir un mémoire de mathématiques quelle qu'il soit qu'il soit de Gallois ou de quelqu'un d'autre n'est pas une donnée universelle qui ne dépendrait pas de son époque mais au contraire en fait que la manière dont on peut comprendre un texte y compris un texte produit il y a 200 ans mais aussi peut-être un texte produit il y a 30 ans ou 50 ans en fait n'est pas quelque chose qui peut apparaître in abstracto mais qui résulte en fait d'un processus historique de facteurs scientifiques de la compréhension que peuvent en avoir des acteurs individuels des questions qu'ils ont envie de lui poser de ce qu'ils ont derrière la tête en le lisant disons et de tout un tas d'autres éléments ce qui veut dire autrement dit que quelle que soit la nouveauté ou le niveau d'achèvement ou de perfection d'un travail mathématique pour les mesurer on ne peut utiliser en tout cas pour le comprendre de la même manière que les contemporains on ne peut que le mesurer à la lumière des critères de l'époque et donc pour en revenir à la question de la validité de la validation qui fait le sujet de la séance c'est pas parce qu'une démonstration est mathématiquement valide que les mathématiciens qui sont contemporains de cette démonstration vont nécessairement la juger valable vont nécessairement la juger intéressante et ce qui constitue disons la nouveauté la clarté l'intérêt d'un texte mathématique ne vont pas être intrinsèquement gravés dans le mât donc tout ça pour dire que la question c'est pas vraiment d'émettre un jugement sur le jugement de l'académie pour savoir si Poisson et la Croix avaient eu tort s'ils avaient eu raison s'ils méritaient des circonstances atténuantes ou autres mais plutôt d'essayer de comprendre la logique le sens de ce jugement dans quel contexte ils s'inscrivaient pourquoi ils ont pu penser ça et donc de comprendre les critères selon lesquels ils ont évalué ce travail en essayant d'oublier en quelque sorte que Galois 18-30 est devenu le Galois de la théorie de Galois et la seconde question qui se pose alors et qui est en quelque sorte un petit peu symétrique c'est de comprendre dans ce contexte-là pourquoi Galois écrit ou fait ce qu'il écrit et ce qu'il dit c'est-à-dire d'essayer de comprendre le sens et la logique que peuvent avoir les textes qu'il produit tant du point de vue là encore en essayant de garder un peu la même à mon capri Milou c'est-à-dire tant du point de vue de la fabrication des mathématiques la manière dont il va travailler mais aussi la manière dont il va expliquer la manière dont il travaille et alors là encore si on exclut l'hypothèse d'une éventuelle très très grande naïveté de Galois à laquelle moi je ne crois pas vraiment au vu des sources et si on admet que même une sorte de maldresse de problème dans les notations d'imprécision ou autre relève en fait de l'histoire des pratiques de l'administration de la preuve c'est-à-dire que la preuve ne se donne pas forcément tout de suite avec la plus grande clarté et bien on est alors conduit à examiner le type d'outils avec lesquels Galois travaillait les procédés par lesquels il entendait rendre compte de son travail les arguments qu'il allait mettre en place pour le défendre donc ce que je voulais faire dans un premier temps c'était justement pour comprendre ça non pas partir forcément du texte de Galois lui-même mais partir du jugement qui en avait été fait et essayer de voir justement pourquoi Galois se justifiait en disant oui mais les calculs sont impraticables par exemple il ne faut pas ce type d'argument et donc dans un deuxième temps de restituer un petit peu ce qui dans le travail de Galois peut correspondre à une forme de réaction une assimilation une prise en compte ou à l'inverse une remise en question de ce type de critères alors je vais commencer par rappeler des choses qui sont peut-être évidentes pour les gens qui connaissent bien l'histoire des sciences du 19e siècle mais il faut souligner quand même le rôle tout à fait majeur en fait que joue l'Académie des sciences de 1820-18 comme instance de validation des travaux scientifiques liés des travaux mathématiques c'est à dire que même si l'Académie n'a pas le monopole des carrières c'est à dire qu'on peut faire carrière en dehors de l'Académie des sciences il y a un certain nombre d'exemples de ce point de vue mais elle demeure malgré tout dans les années 1820-1830 l'instance l'institution disons la plus prestigieuse ses membres par ailleurs par un système bien étudié de cumul de postes de positions diverses et variées qui pouvaient occuper en fait joue un relacé actif aussi au ministère de l'instruction public dans les à l'inspection dans les rapports des conseils de perfectionnement dans les nominations diverses et variées disons que les membres de l'Académie des sciences jouent le grand rôle et de ce point de vue là elle occupe une position qui est tout à fait dominante en fait dans le champ mathématique des années 1820-1860 à cette importance institutionnelle il faut ajouter le fait que le journal scientifique disons tel qu'on peut le lire il n'a pas du tout le même poids dans les années 1820-1860 et il y a finalement assez peu de possibilités également de publications en dehors des instances académiques donc ceci explique évidemment pourquoi Galois même s'il râle beaucoup contre l'Académie en fait on voit ces travaux à l'Académie des sciences l'autre chose aussi qu'il faut noter c'est que même si c'est une instance d'évaluation le fait est que tous les travaux envoyés ne sont pas évalués ça peut sembler extrêmement étrange ou choquant même à la limite aujourd'hui mais le fait est que dans les années 1820-1830 on assiste à un élargissement disons du milieu scientifique ce que je vous dis ne vaut pas que pour les mathématiques et le nombre d'académiciens n'ayant pas augmenté le nombre de sollicitations augmente fortement ce qui conduit en fait en pratique quand on examine les procès-verbaux des séances de l'Académie des sciences et bien on se rend compte qu'en pratique il y a beaucoup plus de travaux envoyés que de travaux évalués que les travaux qui sont envoyés il est systématiquement noté qu'on a nommé tel et tel commissaire pour faire un rapport mais en pratique en fait le rapport très souvent n'existe pas donc ce qui fait qu'en pratique un très très grand nombre de travaux envoyés à l'Académie des sciences ne sont pas envoyés parce qu'ils sont tout simplement enfin ne sont pas évalués pardon parce qu'ils sont tout simplement ignorés par les académiciens l'action la plus fréquente de l'Académie en fait c'est de ne pas s'intéresser d'estimer que ça n'est pas suffisamment intéressant pour prendre la peine de faire un rapport et de ce fait en fait les rapports qui ne se concluent pas par une approbation il y a eu une thèse là-dessus d'un historien qui s'appelle Hulme Chabot qui a montré que les rapports qui ne se terminent pas par une approbation sont de ce fait assez rares bien plus rares en fait que des rapports positifs alors ce que l'on devine aussi si l'on regarde un petit peu la manière dont l'académie valide les travaux qu'elle reçoit on a des sources qui quand même laissent penser qu'il s'agit malgré tout d'un milieu qui n'est pas très très grand et que les académiciens peuvent avoir des relations en off disons d'ordre privé avec les auteurs c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien recevoir un manuscrit le lire décider de ne pas rendre officiellement un rapport mais par exemple discuter avec l'auteur pour apporter un certain nombre de modifications alors de ce point de vue-là à quoi ça se voit d'une part dans les correspondances par exemple pour les écrits d'ordre privé on voit qu'il y a une dimension de conseil de soutien voire de patronage par l'académie des sciences dans le cas plus particulier de Galois Onetaton avait montré que très très vraisemblablement par exemple le premier mémoire envoyé par Galois avait été lu par Cauchy et Cauchy il y aurait très vraisemblablement adressé un certain nombre de commentaires qui auraient fait que Galois en fait a retiré son premier mémoire pour pouvoir le perfectionner dans le même ordre d'idée on sait aussi que là encore on n'a pas de preuve à 100% mais très vraisemblablement Poisson aurait été vraisemblablement conseillé à Galois en fait d'envoyer un travail à laquelle il y a une science avec un certain nombre de choses modifiées alors ceci étant dit donc si on passe à ce fameux rapport déjà il faut remarquer que ce rapport existe en soi c'est pas si évident et d'autre part il a quelque chose d'assez peu commun pour l'époque c'est à dire que c'est un rapport qui existe sans être une approbation alors on dit souvent que l'académie a refusé le mémoire qu'elle ne l'a pas approuvé c'est vrai qu'elle n'a pas approuvé la publication ceci dit ce n'est pas un mémoire qui est complètement négatif c'est à dire qu'on peut lire aussi les mémoires vraiment négatives de l'académie des sciences qui ont un ton beaucoup plus ferme disons donc qu'est-ce que nous apprend ce rapport ? ce que j'ai lu là c'est un extrait en fait du rapport qu'on peut lire dans les procès-verbaux de l'académie des sciences il est tout à fait standard et conforme à la structure des rapports de l'académie des sciences c'est à dire qu'il va commencer par présenter le sujet les objectifs du travail de Galois il va situer ce travail par rapport aux travaux mathématiques existants notamment par rapport aux manuscrits aux travaux d'Abel et ensuite donc c'est la première partie et les lignes que j'ai mis là sont en fait l'évaluation propre rendite qui termine le rapport donc ce texte appelle en fait un certain nombre de remarques qui sont là aussi des pistes pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on valide un résultat qu'est-ce qui sont les critères d'accréditation alors d'une part on peut y lire chaque fois je l'ai mis en roule le type de résultat que l'on considère comme valable le type de méthode à laquelle on s'attend pour y parvenir donc il faudrait comme vous pouvez le voir il faudrait d'abord s'assurer si cette équation est irréductible ensuite si l'une des racines peut s'exprimer en fonction rationnelle des deux autres la condition de résolubilité si elle existe devrait être un caractère extérieur que l'on peut vérifier à l'inspection des coefficients d'une équation donnée ou tout au plus en résolvant d'autres équations d'un degré moindre moins élevé que celui de la propos donc que rappelle ici le rapport donc les deux premières lignes c'est le critère le théorème qu'a donné Gallois et les trois autres c'est ce que les académiciens auraient aimé voir donc en fait ils auraient voulu avoir une condition de résolubilité qui se qui se déciderait ce qu'ils appellent un caractère extérieur c'est à dire à partir d'un certain nombre de critères ou un certain algorithme ou un procédé que l'on puisse mettre en place à partir de l'inspection des coefficients ou d'équations disons résolantes ces points-là en fait renvoient tout simplement aux pratiques algébriques qui sont considérées comme étant valables et légitimes dans les années 1830 une autre question qui se pose c'est la question des applications et en particulier du lien qu'on peut entretenir les applications avec une théorie générale donc qu'est-ce qu'on peut y lire ici donc les raisonnements ne sont ni assez clairs ni assez développés pour que nous ayons pu juger de leur exemple et nous ne serions pas en état d'en donner une idée dans son rapport l'auteur annonce que la proposition qui fait l'objet de son mémoire est une partie d'une théorie générale susceptible de beaucoup d'autres applications ce point-là a fait couler le lieu à beaucoup de commentaires souvent il arrive que les différentes parties d'une théorie en s'éclairant mutuellement sont plus faciles à saisir dans leur temps qu'isolément donc ce qu'appelle le rapport en fait c'est quelque chose sur lequel Galois a insisté dans son travail sur lequel est aussi largement fondée l'image de Galois comme précurseur de la théorie générale en question étant souvent présentée comme la théorie des groupes en fait c'est surtout ce que je voudrais montrer ici c'est que cette question des applications c'est en fait un point tout à fait fondamental et extrêmement important du fonctionnement des mathématiques des années 18 un point fondamental pour l'organisation des recherches qui sont encore fondées sur un paradigme d'ordre analytique et l'autre point évidemment c'est on ne peut pas ignorer au tout début de cette évaluation l'originalité la question de savoir si ce théorème appartient bien à Galois le lien avec les travaux d'Abel pourquoi cette référence parce que au moment où Galois envoie son mémoire et bien en fait l'académie est en train de redécouvrir ou de courir à postériori disons les travaux d'Abel ces travaux ayant été présentés quelques années plus tôt en 1826 ayant été eux aussi ils ont resté eux aussi lettres mortes en même titre que ceux de Galois et donc cette question là invite aussi à questionner en fait le statut que pouvait avoir ce problème de la résolution algébrique des équations dans les années 1830 comment se fait-il pourquoi il y avait eu deux types de recherches finalement sur ce sujet qui étaient restées sans écho est-ce que justement ça ne voulait pas dire qu'on considérait que ce n'était pas très intéressant disons ou que ce n'était pas des recherches qui potentiellement n'allaient pas aboutir alors ça invite aussi évidemment à s'interroger plus largement sur le statut et les conditions d'intégration en fait des jeunes des jeunes mathématiciens ou des nouveaux mathématiciens dans le milieu mathématique mais ça c'est une autre question disons que celle qui nous intéresse aujourd'hui donc des critères de l'académie des sciences en matière de mathématiques donc la première question je commencerai par la question de l'actualité scientifique et de l'intérêt du sujet alors il faut préciser que le point la théorie la question abordée par Abel et Gallois effectivement avait fait l'objet d'assez peu de travaux depuis la fin du 18e siècle il ne s'agit pas a priori d'un des sujets de prédilection des académiciens de l'époque selon un témoignage de Guillaume Libry Poisson donc l'académicien qui a évalué Gallois aurait même déclaré qu'il n'y avait rien à espérer dans ce type de questions alors par contre au moment où Gallois commence à présenter ses recherches en fait le travail d'Abel fait l'actualité une actualité assez retentissante puisque en fait les académiciens se voient reprocher de ne pas avoir pris en considération ce travail et que cela aurait eu pour conséquence dramatique la mort d'Abel dans le dans son pays puisqu'il a un peu de misère en fait c'est ce que on lit souvent et l'académie offre donc une reconnaissance académique posthume à Abel en lui concernant le grand prix de 1830 donc plusieurs notes en fait vont rendre compte du travail de cet académicien norvégien dans le bulletin de Ferrisac exactement à la même époque et et l'un de ses mémoires bénéficie même d'un traitement d'exception puisqu'il va être accepté pour publication dans le recueil des savants étrangers de l'académie des sciences alors qu'il n'est plus inédit puisqu'il a été en partie publié dans le journal de Créer donc il n'est pas très étonnant dans ce contexte en fait où Abel véritablement fait l'actualité que Poisson lorsqu'il évalue le mémoire en juillet 1831 fasse remarquer des liens entre les recherches d'Abel et les recherches du Grélois sans compter évidemment que les problèmes sont évidemment assez proches donc Poisson va souligner qu'Abel et Galois lient tous les deux la résolubité à l'existence d'une d'une relation rationnelle entre les racines et que l'apport de Galois tient en fait à la démonstration d'une équivalence là où Abel aurait démontré seulement une implication donc tout ça pour dire que selon la lecture que ces académiciens faisaient du travail de Galois en fait Abel et Galois c'était dans quelque sorte attelés au même problème mathématique avait obtenu des résultats assez similaires et on retenait aussi quelque chose d'un peu décevant au sens où il n'y avait pas d'espoir en fait de résolution générale des équations algébriques donc un résultat négatif donc à partir de là la question évidemment c'était de savoir si toutes les équations ne sont pas résolubles lesquelles le sont pour que l'on trouve un critère et le critère en question ce que l'on entendait c'était un critère qui avait un caractère d'effectivité donc pour comprendre un peu mieux ça il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire en fait quand on dit que l'on va résoudre une équation en 1830 à quel type de résultat est-ce que l'on s'attend la référence en la matière reste en 1830 le traité de la résolution des équations numériques de tous les degrés qui a été écrit par Lagrange en 1797 qui est une formulation un perfectionnement d'un travail de 1770 donc ce traité très régulièrement là encore si l'on examine les rapports qui sont faits à l'académie des sciences portant sur les équations on se rend compte en fait que la nouveauté ou l'intérêt des méthodes est assez systématiquement évaluée en fait par rapport à l'aune en fait de ce traité là ce traité c'est vraiment une référence assez omniprésente en fait sur le sujet et donc il est très connu il est considéré comme particulièrement intéressant et on considère même en fait on lit assez régulièrement dans les divines qu'en fait on ne peut pas aller vraiment plus loin que ce traité là et en fait l'importance de ce traité a aussi des conséquences sur la manière dont le travail de Galois va être évalué parce que les recherches de Lagrange sur la résolution algébrique des comptes d'équations ne sont pas venues à bout évidemment des équations de Degrasse supérieure à 4 on s'en doute mais l'autre problème en fait c'est que les méthodes qu'il a essayé de mettre en place pour comprendre le fonctionnement des équations disons les méthodes qu'il avait essayé de mettre en place et qui étaient nouvelles dont Galois d'ailleurs va s'inspirer on en parlera tout à l'heure s'avère en fait impraticable elle aussi c'est-à-dire que les méthodes de Lagrange sont moins praticables que les méthodes qui existaient auparavant et que l'on connaissait déjà donc d'un point de vue concret en fait Lagrange lui-même en vient à une conclusion quelque peu désabusée puisqu'il conclut en disant quand même on parviendrait à résoudre généralement le cinquième degré et les suivants on n'aurait par là que des formules algébriques précieuses en elles-mêmes mais très peu utiles pour la résolution effective et numérique des équations des mêmes degrés et qui par conséquent ne dispenserait pas d'avoir recours aux méthodes arithmétiques quelle est le l'idée qui est là derrière c'est que d'une part il n'y a pas forcément question d'avoir une pureté disons de la méthode algébrique et un recours exclusif à l'algèbre pour résoudre une équation c'est-à-dire qu'il est tout à fait envisageable en fait de envoyer tout un tas d'autres outils et que de ce point de vue-là l'effectivité est bien plus importante que le fait que ça marche le fait qu'on obtienne les valeurs au final ou des formules est bien plus important en fait que le fait que la méthode puisse être élégante ou qu'elle puisse qu'elle puisse apporter une nouveauté et là encore si l'on rejette à partir de là un oeil à d'autres rapports faits par l'académie sur une période assez large entre le début du mois et les années 1840 et bien on voit en fait à quel point ce type d'agenda de critères pouvait être intégré aux pratiques de recherche et aux pratiques d'évaluation en fait les rapports académiques vont montrer la prénance disons d'une de l'association entre le problème qui consiste à résoudre une équation que ce soit algébriquement ou numériquement et la pratique qui consiste à calculer effectivement les solutions de ce point de vue-là en quelque sorte on n'attend pas en fait de véritablement de solutions qui seraient exclusivement algébriques si elles n'aboutissent pas d'une manière ou d'une autre à une résolution numérique et ce que l'on voit valoriser dans les rapports que font les académiciens c'est pour des méthodes de résolution d'équations ce sera l'efficacité ce sera l'ingéniosité ce sera la rapidité et c'est ce type de critères qui qui vont jouer un rôle important on peut lire par exemple un certain nombre de rapports et on comprend mieux à partir de là quelque part ce que Poisson et la Croix auraient aimé peut-être lire dans le mémoire de Gallois c'est-à-dire une sorte de méthode qui permettrait de savoir en pratique une équation étant donnée est-ce qu'en examinant cette équation je peux savoir si elle est résoluble et évidemment savoir si elle est résoluble ça ne veut pas juste dire savoir théoriquement si elle est résoluble ça veut bien en fait la résoudre donc ce type de critères là alors il vaut pour la résolution des équations mais c'est un critère encore qui s'inscrit dans un paradigme assez large sur la pratique des mathématiques au début du 19ème siècle et la question de l'applicabilité des résultats celle de la clarté de l'exposition là encore ce sont des choses que l'on retrouve assez régulièrement dans les critères de validation de l'académie alors par exemple à l'académie savoir être clair ça veut dire aussi montrer qu'on domine le sujet que l'on traite on peut prendre un exemple ici qui date de 1823 le mémoire dont nous venons de rendre compte est le premier où l'on trouve traité par l'analyse avec la généralité qui lui est propre un sujet déjà ancien la clarté des calculs et la méthode avec laquelle l'auteur les expose annonce que les ouvrages de l'air lui sont familiers pour exercer dans l'application de l'analyse la géométrie et la mécanique nous pensons que son travail mérite l'approbation de l'analyse et à l'inverse un exemple que j'aime bien qui est pioché dans une dispute assez violente entre Louisville et Libry un peu plus tard où Louisville reproche à Libry de ne rien comprendre il raconte et de ne pas être un bon mathématicien et cette idée il va finir par dire que monsieur Libry passe au tableau pour exposer sa méthode la crée à la main avec tout le développement nécessaire les géomètres ne manquent pas ici et ils sauront de suite à quoi s'en tenir on ne résout pas des équations en se bornant à affirmer comme monsieur Libry qu'il est facile de résoudre qu'il est facile de ranger toutes les racines dans un groupe unique etc. ils font montrer comment les principes qu'on a posés conduisent à tout cela donc là encore il y a l'idée en fait qu'il ne suffit pas d'exposer un résultat qu'il faut évidemment expliquer d'où il vient et que pour cela la clarté vient en fait du détail que l'on va être capable de donner dans le même ordre d'idée en revenir aux critères de l'académie de sciences là un sujet qui va trouver des applications ou qui va présenter une forme d'utilité va de manière très générale en principe être considéré comme plus intéressant à l'académie dans les années 10 pour prendre un exemple là encore c'est un extrait de rapport académique positif au reste malgré les observations que nous venons de faire sur le travail de monsieur Brisson et quoique le sens des formules sur lesquelles repose la méthode d'intégration par les équations numérières ne nous paraissent pas fixées avec assez de précision nous pensons que l'élégance de la méthode et l'importance des objets auxquels elle s'applique sont des motifs suffisants pour qu'ils soient accueillis favorablement donc là on voit en fait que c'est un travail qui pose un certain nombre de problèmes mais dans la mesure où il est considéré comme élégant et dans la mesure surtout où ces applications sont intéressantes ce travail va être publié dans le même ordre d'idées un autre exemple j'essaie de nous balayer un petit peu large au niveau des sources disons on a ce rapport de Dupin sur le donc un rapport académique à destination d'un public relativement large pour expliquer quels sont les progrès faits notamment par les sciences mathématiques donc ce coup d'œil rend hommage dans ce passage au travail de Fourier et encore ce qui est mis en avant dans l'intérêt du travail de Fourier c'est que chaque grande application impraticable avant lui devient possible par les méthodes d'analyse générale qu'il a en compte c'est ce double succès que l'on admire dans sa théorie mathématique de la chaleur en fait sa théorie analytique de la chaleur et dans les mémoires d'intégration qui la caractérisent et la fécondent donc ici il faut vraiment noter que c'est quelque chose qui a été très bien mis en évidence par les historiens des sciences et des mathématiques sur le 8ème siècle on regarde l'encyclopédie d'Alembert les sciences mathématiques etc les travaux comme par exemple ceux de Lorraine Daston sur ce type de questions mais c'est cette dialectique en fait entre théorie et application reste quand même quelque chose d'assez présent dans les mathématiques des années 1830 en France et ça fait partie des critères selon lesquels on va trouver qu'un résultat a de l'importance et de la valeur disons alors pour prendre un exemple ou peut-être une sorte de de contre-exemple justement je voudrais expliquer cette cette forme d'articulation entre le résultat théorique et les applications pour essayer de voir comment ça se traduit en pratique en fait c'est-à-dire quel est le type un mémoire type que l'on considère comme bon à quoi ça ressemble comment c'est comment c'est fabriqué comment c'est organisé alors pour faire pour faire ça pour comprendre en fait comment les critères de l'académie pouvaient justement s'incarner dans les pratiques de travail des mathématiciens comment cette cette forme de légitimité en fait se retranscrit aussi une forme de compréhension de ce qui est légitime plutôt se se retranscrit en fait dans la rédaction en tout cas alors c'est pas un travail de recherche c'est un travail terminé mais au moins dans la rédaction et dans l'exposition des travaux j'ai pris un mémoire de Cauchy alors qu'il porte sur un thème relativement proche disons en tout cas qui pour les critères de 1830 est relativement proche donc la question du nombre de racines réelles des équations algénie donc en quoi donc il date de 1813 en quoi consiste ce mémoire donc il s'agit en fait de traduire en analyse un résultat qui avait déjà été obtenu par des méthodes géométriques d'études de courbes et donc là essayer de se passer du recours à la géométrie il va y avoir un emploi de fonctions dérivées c'est-à-dire que Cauchy va partir d'une équation qui note grand x égale 0 x c'est le polynome de 2 n dont on cherche à connaître le nombre de racines réelles et il va montrer que le problème se ramène en fait à la résolution de l'équation dérivée x prime égale 0 et au lieu de résoudre directement cette équation il va s'intéresser à des équations auxiliaires qui ont je lis pour racines les diverses valeurs des produits x, x secondes et x, x secondes prises avec des signes contraires etc donc je vous passe le détail c'est pas pour ça que j'ai choisi ce mémoire donc il va ensuite démontrer que ces équations sont de degrés n moins 1 et que du coup le nombre de racines de l'équation initiale va être connu dès lors que l'on connaît la différence entre le nombre de racines positives et négatives des équations auxiliaires autrement dit on va être ramené à résoudre le même problème mais avec des équations de degrés moindres et comme cela par un processus itératif on peut espérer résoudre la question donc ici on voit que Cauchy va utiliser un procédé qui est extrêmement classique sur les équations c'est à dire une réduction du degré qui conduit à avoir des équations de plus en plus simples mais en fait cette partie dont je viens de vous parler qui est la partie en quelque sorte un peu théorique c'est assez court en fait ça occupe peut-être un dixième en tout du mémoire de Cauchy la partie qui aboutite dans ce que nous on qualifierait plus volontiers de théorème et ensuite il y a une très longue deuxième partie dans lesquelles Cauchy va prendre beaucoup de temps pour effectuer un certain nombre d'ajustements ajouter des hypothèses essayer d'appliquer en fait son résultat à des classes d'équations à des problèmes à des cas particuliers des équations d'un certain qui ont un degré d'un certain type par exemple alors évidemment il reste très strictement dans ce que nous on appellerait aujourd'hui des mathématiques pures disons mais là encore son exposé va présenter toutes les caractéristiques d'une démarche qui relève de ce que les mathématiciens de 1830 qualifient d'analyse c'est à dire débuter par une théorie générale dont la démonstration est fondée sur une forme de décomposition du problème pour suivre par un certain nombre d'ajustements de cette théorie destinée à rendre possible au moins son pratique et elle se termine à mettre le curseur mais par une troisième partie en fait et là aussi il occupe une grande place dans le mémoire et dans laquelle il va donner tout un tas d'exemples pour montrer quel est l'intérêt en fait de son résultat et finalement si l'on lit le rapport de Poisson à la suite on se rend compte que c'est exactement ce genre de chose qui est attendu pour ce type de problème c'est-à-dire que va expliquer Poisson il explique on peut reprocher à cette méthode la complication des calculs mais au final Cauchy va voir son mémoire acceptée parce que justement les applications sont intéressées alors à partir une fois qu'on a réussi à dégager ce type de critères la question c'est évidemment comment cela peut se traduire ou peut ne pas se traduire dans le travail de Gallois alors Gallois commence par expliquer dans une préface qui a été rédigée après le rapport académique qu'il y a autant de français que d'algèbres dans le calcul et alors j'ai fait exprès de mettre là aussi un manuscrit pour démontrer que le travail de Gallois au départ est resté manuscrit qu'il a fait l'objet de nombreuses modifications au cours des relectures qu'il a pu lui-même en faire que de ce point de vue-là ce n'est pas nécessairement un résumé de choses qu'il aurait pu faire avant c'est-à-dire qu'il a à un moment jugé que ce travail était suffisamment abouti pour être envoyé à l'académie peut-être peut-être que si Gallois avait vécu plus longtemps il en aurait fait une autre version plus aboutie mais en tout cas à un moment à un instant T il a jugé que c'était suffisamment abouti pour l'envoyer à l'académie et donc si l'on laisse de côté cette question de l'achèvement ou de l'imprécision du vocabulaire qui peut donner une impression d'obscurité aujourd'hui alors on peut essayer de comprendre en fait comment ces recherches sont agencées disons et en effet les propositions 1 à 5 de ce mémoire correspondent à une mise en place d'une démarche générale de résolution qui fait l'objet de preuves qui sont très peu calculatoires en fait les résultats sont décrits et effectivement dans cette partie il y a sans doute beaucoup plus de français que d'algèbre comme il le dit lui-même c'est-à-dire qu'il y a peu de langage mathématique les résultats vont être enchaînés sans que les calculs dont ils résultent par exemple ne soient nécessairement écrits vous pouvez remarquer ici qu'il y a aussi l'emploi du futur qui est intéressant c'est-à-dire que le Gallois utilise lui-même le mot marche de l'analyse et effectivement il y a cet usage du futur on voit qu'il s'agit vraiment d'indiquer comment il faut faire en quelque sorte et pas de faire effectivement en revanche il y a des choses qui sont finalement peut-être quand même de l'algèbre et il y a quand même une sorte de formalisme alors évidemment c'est pas une application au sens strict c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opérations algébriques qui sont effectivement effectuées ça n'a pas de visée pratique aux pratiques au sens où évidemment on n'arrive pas à une résolution de l'équation à la fin mais ici on voit quand même qu'il y a dans la manière d'exposer donc ça c'est un extrait avec couleur évidemment c'est moi qui les ai rajoutés mais dans la manière et dans le choix en fait qui a été fait pour la disposition des lettres par exemple il y a la volonté de faire comprendre grâce à l'écriture mathématique grâce aux notations que l'on utilise en fait comment cette décomposition en groupe intervient donc ici on voit que cette manière d'écrire en fait donne au lecteur vraiment une sorte d'image c'est-à-dire un support usuel qui sert à représenter cet objet qui sont ces groupes qui sont encore pas qui sont nouveaux déjà en 1830 et qui jusqu'alors dans la partie précédente du mémoire en fait ne sont jamais vraiment explicités de cette manière-là et se pose la question justement de ces fameux calculs qui sont impraticables alors les brouillons de Galois sont un peu moins ordonnés que ceux de Deltine et un peu plus pénibles on va dire là encore il est fort probable que la question de ce que c'est qu'un groupe soit pas nécessairement apparu au départ comme quelque chose de tout à fait limpide y compris aux yeux de Galois et quand on met en regard en fait le manuscrit complet de son mémoire avec des extraits d'écrits antérieurs de classe que j'ai mis c'est le même théorème en fait mais il y a deux versions édigées différentes on voit là aussi une pensée mathématique en construction qui va s'élaborer progressivement dans laquelle Galois va épurer en fait enlever un certain nombre de choses de la même de la même manière est-ce que c'est là oui ici j'ai mis deux alors les éditions des extraits sont près du livre de Neumann qui est une édition bilingue franco-anglaise donc ici j'ai mis la proposition deux en fait dans une version du travail de Galois et ce qu'il en explique dans la lettre à Auguste Chevalier qui est bien connue elle aussi qui est rédigée juste avant sa mort alors la version que l'on peut lire en fait sur le manuscrit donc la version que vous avez à gauche ici on voit qu'il emploie une sorte de langue qui est un petit peu hybride la notion de groupe va être systématiquement relative à une équation il ne va pas y avoir de formalisme particulier qui va être associé à cette notion de groupe la seule façon de désigner un groupe dans ce manuscrit là c'est d'écrire en toutes lettres le groupe de l'équation et le langage mathématique l'utilisation de calculs de formules etc. est réservé en fait à l'écriture de l'équation proprement née quand c'est écrit F de V contre R etc. à l'inverse dans la lettre à chevalier ce qui frappe et ce qui nous semble aujourd'hui effectivement extrêmement moderne c'est l'usage d'une seule lettre pour un seul groupe le groupe comme le groupe G comme un ensemble d'éléments et sur cet ensemble évidemment la particularité c'est qu'en plus on peut y effectuer un certain nombre d'opérations et donc cette fois-ci c'est le groupe et non pas l'équation qui devient l'objet à la fois du symbolisme et du coup du calcul donc ici ce que l'on peut conclure c'est que le point respectif que l'on peut attribuer au français ou au langage mathématique l'écriture ou non de calcul et de formule ça fait évidemment partie de choix et ça fait aussi partie du travail d'abstraction auquel ce livre galois c'est-à-dire que dans le choix de l'écriture il y a aussi une forme de reformulation progressive disons de la pensée et notamment ce qui est intéressant dans l'examen des manuscrits c'est qu'on voit que en ce qui concerne l'usage du français le détail les précisions peuvent passer enfin galois a une tendance à épurer au final ces manuscrits davantage dans les versions finales que les premières versions ont plus tendance à enlever des choses qu'en rajouter en ce qui concerne le français et donc pour poursuivre évidemment on peut se demander là ce sont des versions relativement achevées on peut se demander est-ce que si l'on regarde le mode d'écriture des brouillons la manière dont ils travaillent quand ils ne s'adressent pas à quelqu'un quand ils ne cherchent pas à être compris de quelqu'un est-ce qu'ils procèdent différemment alors des brouillons de galois il y en a un certain nombre et on n'a pas vraiment de généalogie des travaux c'est-à-dire ils ne sont pas nécessairement tous ordonnés il y en a il y a différents papiers ont pu resservir à différents moments etc donc c'est pas quelque chose de très très aisé à examiner disons ce qui est très clair c'est que le mode d'écriture est très différent de celui du mémoire il n'y a pas pas nécessairement de très très long calcul qui nécessite l'alphabétique extrêmement étonnant mais par contre ce qui est très clair c'est que dans les brouillons de galois il y en a plus d'algèbre que de français c'est-à-dire c'est-à-dire que là encore on retrouve un peu ce qu'il a dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'en fait galois calcule d'une manière ou d'une autre on a souvent cette image de galois qui vient en fait du récit de Raspail qui l'aurait vu à Saint-Pélagy réfléchissant en tournant en rond dans la cour de la prison c'est peut-être vrai mais c'est pas que comme ça que galois travaille en fait dans le travail de galois il y a du calcul et il y a notamment des calculs qui sont finalement assez classiques sur des équations ce qui veut dire que pour mettre en place la notion de roux pour essayer de comprendre comment marchaient ces équations il a aussi en fait eu recours à un apprentissage à une familiarisation avec des objets beaucoup plus communs c'est-à-dire qu'il y a une forme d'immersion et une forme d'entraînement à des résultats classiques il va reprendre des choses que l'on peut voir chez Gauss par exemple il va réfléchir à la manière dont Lagrange a rédigé son traité même si ça n'est pas explicite dans le mémoire qu'il va envoyer à l'académie en fait il est extrêmement familier par exemple du travail de Lagrange et il s'est clairement familiarisé en refaisant en fait les démonstrations par exemple et là encore même si toutes ces choses là ne vont pas être conservées dans la rédaction des films ça fait partie de l'activité évidemment de recherche c'est comme ça en fait qu'il acquiert une certaine disons aisance qui permet in fine au final de faire disparaître justement tout cet aspect là cette espèce de tout cet aspect en fait beaucoup plus calculatoire cet aspect de recherche c'est ce qu'on essaie de comprendre en fait comment les choses fonctionnent pour peut-être continuer aussi sur les aspects de recherche on voit qu'il y a je vais le faire rapidement parce que je vois qu'il y a il y a aussi tout un travail qui va se faire sur comment est-ce que l'on écrit les groupes et comment est-ce qu'on se sert en fait de la notion de groupe pour en faire un objet avec lequel on fait une démonstration c'est-à-dire que l'idée de grouper une fois de plus de grouper les racines comme cela on la trouve chez Lagrange Poinceau va l'écrire assez en français pour le coup il n'est pas en algèbre mais va l'écrire dans une préface à Lagrange on la trouve dans un manuscrit d'Ampère de 1810 c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une idée qui est surprenante en 1830 par contre ce qui est intéressant dans le travail de Gallois c'est que cette idée va se transcrire en fait par un certain nombre de procédés d'écriture où le groupe sans être du tout un groupe structurel au sens il n'est pas défini par une opération ou des choses comme ça mais par contre il y a une manière d'écrire qui va faire que ce groupe va devenir un objet avec lequel on peut démontrer ça va devenir un objet mathématique au sens strict et donc cette manière d'écrire elle va reposer assez largement en fait plus que sur du calcul sur le groupe elle va reposer en quelque sorte sur des combinaisons à l'intérieur du groupe c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manuscrits dans lesquels il va expliquer que ce qui compte c'est la place à laquelle on met les lettres les colonnes verticales les lignes horizontales etc donc c'est de cette manière-là en fait en essayant de comprendre un petit peu l'intérieur comment se comportent les éléments à l'intérieur du groupe disons qu'il va travailler sur ce sur ce thème sachant là encore que ce n'est pas quelque chose qui va se retrouver dans le manuscrit final c'est quelque chose qui va être totalement absent du manuscrit final et donc pour pour finir je voudrais insister là encore sur la question de la différence qu'il y a entre le travail de recherche et le travail d'explicitation c'est c'est quelque chose qui est qui est assez en chez Galois je suis en train de me dire je n'ai pas mis peut-être il y a il y a même une méthode en fait que Galois va expliquer il va expliquer que la science progresse par une série de combinaisons où le hasard ne joue pas le moindre rôle et que l'analyse en fait les analystes ne déduisent pas ils combinent ils composent tout immatériel qu'elle est l'analyse n'est pas plus dans notre pouvoir que d'autres il faut les pieds la sonder la solliciter quand ils arrivent à la vérité c'est en heurtant de ce côté et d'autres qu'ils sont tombés et de ce point de vue là effectivement on voit ici qu'il y a derrière une analyse très on pourrait espérer un travail de recherche très lisse que l'académie attendait en fait on voit qu'il reste tout un tout un travail de voilà on se heurte on sollicite on arrive à la vérité en se heurtant de tous les côtés en essayant de comprendre comment les choses marchent donc de ce point de vue là évidemment quand Gallois explique qu'il fait qu'il fait l'analyse de l'analyse il explique aussi une forme d'articulation entre un travail de recherche et un travail de rédaction d'une part et entre théorie et application d'autre part c'est à dire que ce que l'on entend assez communément en 1830 par application c'est à dire des exemples numériques particuliers à partir desquels on va effectuer des calculs comme il le dit les calculs les plus éloignés ici en fait c'est quelque chose que Gallois a fait en amont de son travail de recherche pour comprendre le fonctionnement en fait des équations algébriques et ce n'est pas cette théorie là qu'il propose c'est son point de départ en quelque sorte et de ce fait en revanche la théorie que lui propose conduit effectivement à des calculs qui sont impraticables ou insurmontables et il est intéressant quand même pour finir je m'arrêterai là de remarquer que malgré tout même si Gallois est souvent présenté comme étant en rupture en fait il a parfaitement conscience de ce type de critères c'est à dire qu'il n'a pas forcément appliqué son travail mais il a conscience qu'il faudrait le faire c'est aussi pour ça qu'il se justifie assez souvent sur cette question là et le second mémoire qu'il annonce précisément c'est un mémoire dans lequel il propose de développer des applications qui seraient cette fois-ci des applications de notre genre qui ne portent pas sur des équations numériques données mais sur des classes d'équations c'est à dire en fait sur des types ou des familles de problèmes je vous remercie de votre attention et bien merci beaucoup Caroline pour cette exposé sur Galois nous avons appris plein de choses grâce au manuscrit donc je vais me permettre de poser une question rapidement puisque j'ai l'accès à la parole quels sont les liens donc la lecture ça a été analysé la lecture par Galois du mémoire de Lagrange quelles sont les influences simplicites que cette lecture a eu sur lui ? alors en fait la chose qui est toujours très surprenante c'est que Galois ne cite pas Lagrange en fait jamais donc est-ce que alors mais par contre ce qui est ce qui est assez clair en fait c'est que quelque part en fait on ne peut pas vraiment travailler sur les équations en 1820 ou 1830 sans avoir lu Lagrange c'est à dire que le traité de Lagrange ce que l'on sait par contre c'est qu'il est par exemple dans toutes les bibliothèques des lycées c'est en fait avec ce type de traité là que l'on apprend les bases de la théorie des équations algébriques le traité de Lagrange est cité notamment en fait fournit un petit peu la base du des compléments des éléments d'algèmme de la croix lequel est un est un manuel pour le coup c'est le livre à partir duquel Galois comme les autres apprennent ces choses là donc même s'il n'y a pas disons de preuves formelles en fait que Galois a lu Lagrange une fois de plus il ne le cite pas il cite Gosse il cite Abel il ne cite pas Lagrange en fait c'est déjà ne serait-ce que l'idée de regrouper en fait d'étudier les substitutions les combinaisons de racines c'est quelque chose qui est chez Lagrange en fait ça remonte à Lagrange oui c'est merci beaucoup je ne savais pas que d'abord qu'il ne le citait pas et ensuite que dans les lycées il avait vraiment accès à ce mémoire merci beaucoup je donne la parole à d'autres personnes via le chat pour poser des questions alors je lis du coup la question de Thomas Duguay bonsoir il s'agit d'une remarque pour les deux conférences hier connaissez-vous la conférence de 64 de Peter Mediouer du Nobel de médecine intitulée The Scientific Paper of Crown et qui traîne de ce que vous discutez c'est-à-dire de l'incompatibilité entre le format traditionnel du papier scientifique bien à l'exposer des résultats à la communauté et un format qui reste inventé permettant de relater le processus de recherche moi personnellement je ne connais pas ceci par contre ça me fait penser alors je n'ai pas la référence en tête mais vous pouvez la retrouver si ça vous intéresse j'avais lu il y a quelque temps un article justement c'était plus un article de sociologie d'anthropologie des pratiques mathématiques d'aujourd'hui mais qui portait sur la question de l'usage des schémas au tableau par exemple ou quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un vous avez tendance à faire très volontiers des schémas pour expliquer un raisonnement alors que ce type de choses n'est typiquement pas ce que l'on va retrouver dans un article mathématique c'est un peu le même type d'idée mais effectivement c'est un des grands des grands problèmes en tout cas du travail de l'historien d'essayer de recomprendre en fait de reconstruire la manière dont le travail a pu être fait alors que précisément le processus de publication vise quand même en partie à gourmet ça je ne sais pas si Milou a une question ou des compléments non mais je voulais remercier Thomas Duguay parce que je ne connaissais pas et effectivement ça a l'air intéressant vous dites sur ce que vous êtes en train de faire dans le European Physical Journal A alors très intéressant aussi donc merci alors dans le même ordre du B il y a vraiment une excellente intervention de Thomas Duguay je ne savais pas du tout qu'il y avait une évolution dans un journal d'un tel niveau vers un cycle d'un nouveau type je sais qu'à l'université Paris-Saclay il y a une mise en place d'un comité science ouverte qui va un petit peu inciter non seulement la création de plateformes avec des données de la recherche comme on dit mais qui va de plus en plus inciter puisqu'on assure des auditeurs des quantités de choses qui ne sont pas publiées à essayer de les rendre un peu plus accessibles quand on publie justement donc il y a vraiment une réflexion qu'on a avoir là-dessus c'est extrêmement intéressant effectivement alors est-ce que les travaux de Latour et Wulgaard s'appliquent au domaine des mathématiques alors la question effectivement Latour et Wulgaard ont pas mal travaillé sur la question de la science en train de se faire effectivement alors moi c'est vrai que c'est une toute la réflexion des science studies en général même au-delà en fait de Latour et Wulgaard c'est quelque chose que j'avais qui a été un point de départ assez important pour mon travail après moi à titre personnel en tout cas je reprocherai assez volontiers à Latour et Wulgaard en fait justement d'exclure assez radicalement souvent les mathématiques de la réflexion je trouve que c'est un vrai un vrai biais en fait de ce type de recherche d'éviter de prendre un peu à bras le corps la question de ce qui relève du travail d'abstraction de la formalisation j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement pris en compte dans ce type d'analyse je trouve en tout cas Caroline vous avez publié bien sûr dans cette direction vous avez un ouvrage il me semble sur Galois ? oui ou plusieurs même je ne me souviens plus oui sur Galois cette oui la question en fait de la de la mise en contexte disons du travail de Galois c'est quelque chose que j'ai que j'avais beaucoup étudié effectivement sur lequel j'ai publié un bouquin aux éditions de l'HESS il y a un peu moins de dix ans maintenant que j'avais mis en parallèle en fait avec un autre problème qui est celui du papar et la question de la comment est-ce qu'on devient mathématicien en fait socialement comment cela se passe-t-il et la question aussi de la postérité de la postérité mathématique et personnelle en fait du personnage disons de Galois effectivement j'ai publié deux ouvrages là-dessus il y a une question générale d'Anthony dans le chat est-ce que le raisonnement mathématique différait du raisonnement d'autres sciences au sens large alors moi je connais mal les autres sciences au sens large donc je rentrais en détail sur effectivement rentrer en détail sur le sujet je ne saurais pas vous dire après la chose en fait c'est que disons que assez souvent j'ai le sentiment que les autres sciences au sens large les réflexions des historiens ou des sociologues ou des anthropologues se concentrent plus sur la question de l'expérience de la reproductibilité de l'expérience ce genre de choses là la question du formalisme en tant que tel n'est pas nécessairement bordée comme en premier disons alors qu'en mathématiques évidemment c'est typiquement le genre de de questions que l'on va la manière dont le formalisme joue la manière dont on arrive à rendre compte du travail que l'on fait c'est quelque chose qui est qui est premier à la réflexion des historiens ou des sociologues est-ce que ça veut dire après ça ne veut pas forcément dire qu'on raisonne différemment c'est juste que le regard peut-être des des historiens ou des des sociologues des sciences est un peu différent est-ce que Gaure est pu s'adresser à d'autres académies européennes il y avait une académie à Berlin une académie à Saint-Pétersbourg en théorie oui après l'académie de Paris était quand même assez prédominante aussi en Europe d'une part d'autre part dans le fait de s'adresser à l'académie il y a aussi une volonté de non pas de reconnaissance dans l'absolu mais de reconnaissance locale donc de ce point de vue là s'adresser à l'académie de Saint-Pétersbourg ou de Berlin ça n'a pas les mêmes effets concrets quand on est à Paris allo vous pouvez m'entendre oui bonjour merci pour votre exposé je vous embête juste une dernière fois avec ce thème après on peut discuter d'autres choses mais en fait ma question c'était en fait est-ce que les travaux de justement des science studies est-ce qu'ils n'ont pas pris comme vous dites de front un peu les modes de raisonnement plus formels comme les mathématiques parce que je ne sais pas ils n'avaient pas envie ou que c'était plus compliqué à étudier dans leur cas ou alors c'est parce que vraiment au fond il y avait quelque chose de différent ou alors est-ce que justement en fait ils peuvent le faire qu'il y a une notion d'expérience en mathématiques qu'en fait une preuve la première fois je ne sais pas la première fois que Wall il sort une preuve très compliquée il faut 10 ans pour la comprendre et en fait au bout d'un moment après on peut la reproduire ailleurs est-ce que finalement en fait c'est juste il n'y a pas vraiment d'expérience enfin voilà si quelqu'un trouve un résultat en France je ne sais pas à Marseille le temps qu'elle se propage ailleurs ça va être ça une possibilité ou est-ce que fondamentalement vous pensez qu'il y a vraiment une coupure ou pas enfin justement moi je pense plutôt qu'il n'y en a pas mais je ne sais pas votre avis non je ne pense pas que les mathématiques ne sont serait imperméable à un raisonnement de type enfin une analyse qui relèverait de la sociologie des sciences en se disant je pense par contre qu'effectivement il y a une focale en fait qui ne s'est pas forcément faite sur les mathématiques par ce type d'analyse alors ce dont vous parlez par exemple la reproductibilité c'est une question moi je me suis je n'ai jamais étudié le sujet mais une chose intéressante c'est qu'il y a il y a pour moi aussi des preuves mathématiques y compris du 19ème siècle qui reposent sur des calculs qui sont très lourds en fait ou des résultats mathématiques qui peuvent reposer sur des calculs extrêmement lourds est-ce que justement la question de la reproductibilité si on est dans l'astronomie par exemple dans l'astronomie la question de la reproductibilité peut se poser c'est quand même c'est-à-dire la question de savoir est-ce que le calcul est juste ou pas pour le savoir il faut quand même le reproduire et alors à ma connaissance en tout cas ce type de questionnement voilà n'a pas vraiment été posé du côté des sciences ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de questionnement voilà d'accord ok d'accord merci je ne sais pas quoi décider j'ai l'impression que le format de question est quand même assez délicat donc peut-être c'est le moment de 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 clore la séance on va beaucoup remercier nos deux oratrices Emile Hafner et Caroline Erhardt d'avoir bien voulu se préparer pour nous faire un exposé à distance et puis je tiens aussi beaucoup à remercier l'assistance qui a pu participer dans ces conditions difficiles et je m'excuse auprès de l'assistance de ne pas avoir offert les conditions optimales pour qu'elles se manifestent voilà en espérant que ce type de rencontre puisse continuer à exister dans des périodes d'éloignement je vous remercie encore à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée merci au revoir au revoir merci et bonne soirée